Bon, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Dr. Mounf Dailunz, je suis gynécologue de libre pratique à Marrakech et je suis président de la SOMREG, la société marocaine de restauration et d'esthétique génitale. Donc, on m'a demandé de faire une communication sur les lasers et l'utilisation des lasers en gynécologie. Les lasers sont tout simplement faits, nous avons pu les introduire en utilisation en gynécologie et ils ont plusieurs indications qui sont des indications multiples, notamment en régénation vaginale, en traitant les pelvic disorders. Et il faut savoir que rapidement, en 2018, l'AFDA a lancé un warning contre l'utilisation de ces lasers en régénation vaginale ce qui a un petit peu freiné leur utilisation dans notre spécialité. Et comme nous tous, on a été confrontés à choisir quel type de machine, quel type d'énergie-based device et il faut savoir que les autres spécialités utilisent déjà le laser, notamment les dermatologues, les plastic surgeons. Et nous sommes tous concernés par le fait qu'il faut utiliser ces lasers avec le maximum de précautions. Donc là, c'est la mise en garde de l'AFDA qui a été, qui a un petit peu stoppé ou plutôt retardé l'utilisation dans la régénation vaginale de ces lasers. Et il faut savoir que dans notre pratique, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'indications à l'utilisation de ces lasers, notamment le blanchiment des parties intimes, la laxité vaginale, les labiaplasties lasers, le tightening vulvaire et le syndrome urinaire, donc le syndrome génitourinaire de la ménopause, l'incontinence urinaire d'effort, les prolapsus et pour traiter les dyspareunies liées parfois à certaines épisiotomies. Donc, au Maroc, il faut savoir que 70 à 80% des gynécologues et des médecins généralistes n'ont aucune information sur l'utilisation de ces lasers au niveau vaginal et ils ont même peur de les utiliser parce que, par risque et par peur de causer des dommages, d'où l'intérêt de bénéficier de diplômes et de formations et de certificats pour l'utilisation de ces lasers. Donc, nous avons démarré, grâce à la SOMREG, rapidement, depuis 2019, des formations à ces lasers et plusieurs promotions de diplômes et de formations ont pu être faites depuis 2019. Donc, là, ces formations-là et, rapidement, on passe à quelques notions de physique puisque les lasers les plus utilisés sont le CO2 et l'erbium, tout à fait à droite, où on voit que la pénétration de ces faisceaux lasers n'est pas très grande, aux alentours de 20 microns pour le CO2 et entre 2 et 5 microns pour l'erbium, qui sont les plus utilisés. Les diodes peuvent être utilisés, mais ça viendra petit à petit. Les NDAG ont une utilisation plutôt externe, non pas interne, donc parce que la profondeur de pénétration est très importante. Et il faut savoir aussi que ces longueurs d'onde qui sont spécifiques à ces lasers permettent d'atteindre un chromophore spécifique qui est l'eau, notamment pour l'erbium et le CO2. Et ces chromophores ne sont pas les seuls, puisque au niveau des muqueuses et de la peau, il y a les différentes chromophores, notamment la mélanine, l'hémoglobine, mais spécifiquement dans nos pratiques en gynécologie, on part chercher l'eau comme chromophore, et par plusieurs effets, notamment photomécanique, photoablatif, thermique et photochimique, on peut agir en augmentant la néo-collagénèse et la néo-angiogénèse qui permet d'entraîner une contraction, un chicage des muqueuses et un effet thérapeutique qui dépend bien sûr de l'énergie délivrée, de la durée du pulse, du diamètre du faisceau utilisé, de la fréquence de ce diamètre et le type. Est-ce qu'il est fractionné ? Par exemple, le CO2 ne peut être utilisé qu'en fractionné et l'erbium qui peut être utilisé aussi bien qu'en fractionné qu'en full beam, c'est-à-dire en faisceau plein. Et une petite comparaison entre les différents types d'actions sur les tissus, notamment pour le CO2, il faut savoir que le CO2 entraîne une carbonisation, puis de la coagulation et après de la stimulation. Pour le CO2, la régénération se fait par le tissu avoisinant. Pour l'erbium, il y a deux types ou deux façons de faire. Il y a le standard erbium, c'est là où on fait une ablation franche, sans coagulation et une stimulation. Par contre, le mode smooth, qu'on utilise le plus souvent maintenant, c'est le mode non ablatif, c'est-à-dire qu'on n'entraîne pas une coupure ou une dissolution de la continuité de la muqueuse, mais plutôt une chauffe. Donc, une petite comparaison, le CO2 moins absorbé que l'erbium, qui est rapidement absorbé. Et une question se pose rapidement, comment l'erbium qui est rapidement absorbé, qui ne pénètre pas beaucoup, peut donner l'effet ? En fait, nous, on cherche un effet thermique contrôlé, et on ne cherche pas à agir directement sur, c'est-à-dire le tissu, on n'entraîne pas de carbonisation, mais plutôt une stimulation de ces muqueuses, qui permet une pénétration importante sans risque, en fait. Et là, les différentes façons avec lesquelles on peut utiliser le laser, les types de mode, micro short pulse, short pulse, tout ça, c'est juste des réglages de la machine, mais qui permet, en fonction de ces réglages, un effet spécifique. Smoot, notamment pour le mode smooth, c'est une action rapide, vraiment très rapide, d'augmentation de la température, et puis on attend, entre les deux pulses, on attend l'action de la stimulation, c'est le slow thermal stimulation. Donc là, c'est toujours l'effet smooth, qui est une chauffe importante, qui ne dépasse pas les 65 degrés, pour ne pas atteindre le degré de température de coagulation. Et là aussi, donc en fonction du pulse, on peut agir. Et par exemple, là, c'est le laser fractionné qui permet une régénération par le tissu avoisinant. Là aussi, le mode smooth. Et moi, je pars maintenant et je vous explique un petit peu mon expérience avec le SP Dynamis de Photona, qui est un herbium. Il faut savoir que 90% de nos patientes ne savent pas qu'on peut utiliser le laser dans certains symptômes, notamment à la ménopause, ou lorsqu'elles ont une incontinence urinaire, ou lorsqu'elles ont une laxité plus ou moins légère, des dyspareunies. Et il faut savoir que, grâce à un bon questionnaire de nos patientes, on peut éventuellement, facilement, déceler ces types de patientes qui sont en général pas prêtes à communiquer avec nous concernant ces symptômes. Et il faut savoir que la demande la plus importante, c'est le blanchiment des parties intimes. Comment, là, on parle d'une indication qui est importante, c'est l'incontinence urinaire. Comme la présentation précédente a spécifié, le tiers de nos patientes ont une incontinence urinaire et on agit, grâce au laser, par une contraction et un shrinkage de la paroi vaginale qui permet de soutenir l'urètre et le supporter et ainsi de minimiser les symptômes de l'incontinence. Là, nous choisissons en général, il faut éviter de traiter les incontinences mixtes et les urgenturies, mais plutôt les incontinences urinaires, des forts qui sont les plus communes qu'on peut traiter facilement par laser. Donc, les différents types d'incontinence. Quelques méthodes d'évaluation importantes à souligner, notamment le pas de test à une heure qui permet d'évaluer notre action. Et rapidement, il faut savoir qu'en 2011, la FDA a mis en garde contre l'utilisation des bandelettes sous-érétrales parce qu'on a beaucoup de complications type d'érosion ou d'infection et les patients de plus en plus refusent d'utiliser ce type de traitement. D'où l'intérêt d'utiliser les energy-based devices, notamment les lasers, qui permettent un traitement en moins de 20 minutes. C'est des patients qui rentrent et sortent de votre consultation sans problème, sans douleur, sans avoir eu à bénéficier d'une quelconque c'est-à-dire mesure particulière. Et il faut savoir, on voulait savoir est-ce qu'on faisait bien, est-ce qu'on est efficace. Et cette méta-analyse montre qu'effectivement, il y a plusieurs études depuis 2017, que ce soit pour le CO2 ou pour l'herbium, où ces études, effectivement, ont été taxées d'études biaisées, puisque un bon nombre de ces études ont été commandées ou demandées par les firmes de fabrication des lasers. et j'ai trouvé intéressante une étude importante. C'est une étude multicentrique en Europe qui a permis de colliger aux alentours de 90 patientes qui ont une incontinence urinaire d'effort et qui, cette étude, montre que, contrairement au placebo, plus des deux tiers des patientes ont eu une réduction significative de cette incontinence urinaire. Et cette étude conclut qu'il faut utiliser effectivement le laser chez les patientes qui ne veulent pas bénéficier de traitements chirurgicaux, notamment les TVT et les TOT, et qu'elle peut être considérée comme une alternative à ces traitements chirurgicaux. Il y a une, récemment, donc depuis 2014, il y a pour augmenter le taux de réussite de ces incontinences urinaires, notamment dans les syndromes génito-urinaires de la ménopause, il y a la sonde intra-urétrale qui permet de réduire la muqueuse, plutôt le diamètre du sphincter et donc là, le before-after, donc avec une réduction conséquente de la taille ou du diamètre du sphincter ou de l'urètre par stimulation de la muqueuse urétrale et des biopsies ont été réalisées avant-après qui montrent effectivement une meilleure trophicité de la muqueuse avec une néo-angiogénèse. Les autres traitements possibles sont notamment la dépigmentation vulvaire, le tightening et la bioplastie et ces quelques cas sont des cas personnels puisque nous retrouvons qu'on a des résultats probants concernant le blanchiment des parties intimes grâce au laser. Là aussi, c'est des cas personnels mais il faut savoir que ces cas pour moi sont quelques cas qui sont vraiment les plus réussis. Maintenant, on utilise une combinaison laser et le TCA qui est un peeling chimique parce que le laser uniquement si on augmente l'énergie on peut avoir une hyperpigmentation paradoxale vu que les patientes que nous avons sont des types donc des phototypes qui sont particuliers notamment le phototype 5 et 5 de fils Patrick et donc l'association est plus intéressante. Une indication et une demande particulière à notre région c'est les labiais plastiques. Les patientes ne veulent pas se faire opérer sur l'anesthésie générale elles veulent se faire opérer dans les cabinets donc avec sans anesthésie juste avec une anesthésie locale et là un cas de labiaplastie personnelle qu'on fait sous anesthésie locale au cabinet et mon expérience concernant les labiaplasties par exemple là c'est une labiaplastie avec une satisfaction des patientes sans souci il y a moins de de saignements que la labiaplastie chirurgicale que je pratique aussi mais ces demandes de labiaplastie laser sont de plus en plus importantes donc le post-op est vraiment très simple il y a moins d'œdème et les patientes sont satisfaites par ces résultats là aussi on peut parler des autres indications notamment l'accité vaginale avec donc là une indication qui est assez fréquente notamment là une vidéo pour le vaginal albium laser oui c'est la même procédure pour le traitement de l'atrophie vaginale du syndrome génito-urinaire de la ménopause mais en changeant le protocole là c'est un protocole spécifique intimalese pour la laxité vaginale mais on a d'autres protocoles pour traiter l'atrophie vaginale de la ménopause et pour traiter l'incontinence urinaire notamment donc là pour l'intimalaise c'est deux étapes pour l'incantilèse c'est trois étapes pareil vous marquerez qu'il y a une meilleure trophicité de la muqueuse vaginale ok là oui donc cette trophicité a été objectivée donc par des biopsies spécifiques notamment sur les parois vaginales avant après qui montrent une néo collagénèse et une néo angiogénèse donc importante avec un appel d'eau et au fur et à mesure que les traitements c'est plusieurs séances notamment trois séances pour l'intimalaise ces séances vous remarquerez qu'il y a une meilleure muqueuse avec un aspect plus sain plus trophique il y a ce qu'on appelle un effet qui est bénéfique aussi sur la sexualité puisque les patientes et non patientes c'est ça c'est vérifié elles sentent plus de possibilité d'atteindre l'orgasme elles ont une meilleure sensation de friction et une meilleure satisfaction pour les prolapsus il faut savoir que nous nous aventurons pas sur les prolapsus qui sont très importants c'est juste le stade 1 qui peut être réduit ou amélioré puisque le type 1 ou le type 2 qui peut être réduit en type 1 où on a une donc les patientes qui ne veulent pas bénéficier d'un traitement chirurgical ou qui ont une contre-indication de ce traitement ils peuvent être traités par laser et là quelques contre-indications notamment de l'utilisation des lasers en gynécologie c'est les infections c'est lorsqu'il y a un problème d'obstruction urinaire lorsqu'il y a un frotisse à vie covaginal qui est bien sûr anormal c'est une contre-indication absolue bien sûr toutes les toutes les séances laser sont précédées par un frotisse à vie covaginal normal et lorsque on a une irritation quelconque de la muqueuse vaginale lorsque les patientes sont enceintes ou elles ont leur menstruation une chose qu'on oublie parfois c'est l'usage de la vitamine A ou des médicaments photosensibilisants parce que ça entraîne en quelque sorte une hyper réaction par rapport à l'action du laser et là quelques facteurs qui permettent de avant de traiter par exemple par incantiléase il faut avoir il faut être sûr que les patientes et qui permettent de donner une meilleure une meilleure un meilleur résultat à nos patientes notamment il faut avoir une il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'infection urinaire en cours il faut voir il faut s'assurer que nos patientes ne sont pas des fumeuses assez importantes ou qu'elles ont une pathologie qui permet d'entraîner une hyper pression intra-abdominale notamment une toux chronique ou elles ont des que ce soit dans leur vie de tous les jours une pratique qui permet d'entraîner une hyper pression abdominale notamment si elles prennent des choses lourdes ou si elles soulèvent des choses lourdes notamment et pour les patientes obèses aussi là le risque facteur qu'on n'aurait pas de un bon résultat au laser notamment une obésité importante si les patientes ont un prolapsus sévère si elles ont un problème neurologique préexistant ou si pour les patients diabétiques en général ces patientes là on essaie de ne pas les traiter par laser et en conclusion c'est sûr que pour les lasers en gynécologie il faut d'abord s'assurer qu'on n'est vraiment pas nocif pour nos patientes primaire non asserré il faut se munir de certificats de diplôme avant de démarrer toute pratique et il faut savoir qu'on peut les utiliser dans plusieurs donc plusieurs indications notamment la régénération la restauration en esthétique mais aussi en fonctionnel notamment les incontinences urinaires des forts etc je vous remercie merci